Salut à tous, c'est Mafia Stunting, comment ça va ? On se retrouve sur Forza Horizon 5 aujourd'hui. J'ai pas relancé le jeu depuis la dernière fois, mais j'annonce un top 1, Eliminator. J'annonce également une confrontation avec le train, ça va être Splodid ! Alors oubliez pas de vous abonner avec la cloche et le petit pouce bleu ! Tu connais la routine, et pas la rouquine ! Ah puis je commence avec la Jesko en plus. Et c'est parti ! 50 mètres, je tape deux voitures. C'est pas que j'aime pas le jeu, je l'aime bien Forza, mais j'ai pas eu l'occasion de le relancer. Oh, trésor de grange ! Mais il est trésor de la grange, celui-là. Je vais changer de bagnole. On va prendre un truc un peu plus tout terrain, genre. Là, je l'avais jamais pris celui-là, écoutez. Ah, ça se défend, hein. Allez go ! Pour trouver un trésor comme ça, dans des montagnes et tout, ça a du couple, c'est ce qu'il nous faut. L'intérieur est beau en plus, alors c'est encore mieux. Ah, oh, je l'ai direct, euh... D'accord, bon, bah c'est comme ça aujourd'hui. Bon, bah on s'est pas embêté. Aujourd'hui, je performe, je vous l'ai dit. On vient de trouver la Jaguar. Euh... Ah non, est-ce que c'est pas une Mustang, là, quand même ? Pardon ? Ah bah non, non, c'est pas une Jaguar. Ah, je sais pas comment, je me suis trompé comme ça, les gars. Là, faut mettre un pouce rouge sur la vidéo. Ah, vous ne pouvez plus ! Eh bah, c'est pas grave. À part ça, franchement, il est épique, ce 4x4. Par contre, il pèse un Titanic. Ça se sent quand on dérape. Et on prend des AMG à l'accélération. Tiens, on peut s'arrêter là, il y a une magnifique bulle. Mais arrête-toi ! Regardez comme c'est beau, la Thaïlande, avec les petits noisetiers partout. En plus, sans le vouloir, je viens de prendre le véhicule parfait pour une confrontation directe avec le train. Donc, je descends cette petite butte de terre, comme ceci. Hop là ! Mais, c'est une blague ! Comment je fais pour répartir le poids parfait sur le rocher ? Bon, alors, après moult problèmes, j'arrive enfin à la voie ferrée. Donc, c'est une voie ferrée... Oh, on peut drifter, là. Ah non, on ne peut pas. N'essayez pas, on ne peut pas. La voie ferrée ressemble fortement à celle de Forza Horizon 4. Ça n'a pas beaucoup changé. Et on va voir maintenant si on peut détruire ce train. Pas le temps, on y va direct. 200 km heure avec l'AMG. Je peux te dire que notre première rencontre va être explosive. Attention, il y a un virage. Oh là là ! Bon, alors, attendez. On ne va pas le prendre tout de suite. Je n'ai pas assez de vitesse. Analysons-le d'abord. Je n'ai jamais vu un train pareil. Il a des roulettes. Oh, c'est tout à fait incroyable. Je vais trouver la meilleure position pour faire un frontal avec lui. Le problème, c'est que je ne vois pas quand il arrive, du coup. Je vais devoir deviner. On va partir en départ launch control. Ça ira plus vite encore. Maintenant. Allez, c'est parti. Deuxième. Troisième. À fond. Cinquième vitesse. Presque 200. C'est maintenant ou jamais. Oh, il arrive. Il arrive. Oh, le bon timing. Attention. Alors, les dégâts, ça a fait mal. Mais apparemment, je ne vais pas le faire dérailler comme ça. Attends, je reviens. Je vais trouver une... Arrête. Je vais trouver un espèce de glitch. On va le faire bugger, ce train, je vous le dis. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Reviens. Regardez ce truc, là. Est-ce que c'est du solide, ça ? Test de destruction instantanée. C'est parti. Ah non. Bon, alors, ça ne va pas le faire. Remarquablement bien fait, la destruction de cet échafaudage. Je vais traverser ce tunnel. Et ensuite, on va trouver un endroit où le bloquer. Et pourquoi il a cette couleur, là, mon 4-4 ? Il a bugué, le truc. Ok, on va changer de voiture. On va prendre ce que j'ai de plus lourd. En restant, quand même, dans une catégorie de véhicule, tu vois, pas trop abusé, quand même. Pas un camion. Je crois que j'ai trouvé, là. Normalement, ça devrait bloquer. Je l'entends, je l'entends. Ah, c'était bien essayé, mais ça n'a pas fonctionné. On va trouver mieux. On va trouver mieux. Je vais l'avoir par derrière, t'inquiète. On bat les couilles. Oh, un arbre. Voilà ce qu'il nous faut. Là, ça peut nous provoquer un bon gros bug ou alors le déraillement du train. J'y crois. Ça y est, je l'entends. Il n'est pas prêt pour ce qui va suivre. Je lui ai préparé un piège de haute volée. Amène-toi. Non ! Ça n'a pas fonctionné. Je crois que ça ne va pas être suffisant. Il va falloir que je trouve un meilleur endroit, bien plus élaboré. Et la prochaine vidéo, on va le faire péter. Vous allez voir. Panneau danger, là-bas. Pour ça, je vais acheter un type de voiture que je n'ai jamais eu encore dans le jeu. C'est un véhicule à voile. C'est un bateau. Mais non ! C'est un unigan. Alors, je vais me garer ici. Et on va faire des super tirages pour tenter de l'avoir. On ne sait jamais. Regardez, on m'offre des tas de cadeaux. Cinq super tirages. C'est parti ! Allez, on espère avoir un bon truc. 210 000. Déjà, ça va me permettre de gagner des sous pour l'acheter. Le Bronco Air. Dommage. Allez, je cherche un unigan dans les tirages. On y croit. Tiens, une AMG C63. Ça, ça fait plaisir. On va la prendre après, tiens. Un petit... Oh ! Non ! Le véhicule Forza. Elle était trop stylée, en plus. Je laisse défiler le dernier. S'il te plaît ! Ah ! La GESCO ! On vient de passer à côté. J'aurais pu la revendre. Mais quelle poisse. On va refaire quelques super tirages. C'est pas grave. Il m'en reste en stock. Je le passe. Euh... Oh ! Vous voyez, la unigan, elle était juste une case au-dessus à gauche. C'est pour ça que je tente des super tirages. Alors, on va réessayer. Et un bon truc, s'il vous plaît. Oh ! Vous appelez ça des cadeaux, vous ? Je vais en refaire deux. Et après, ce sera mon dernier mot. Oh là là ! Mais c'est pas vrai ! Je passe le dernier. Ah ! Quand même un klaxon légendaire. Il me reste trois tirages. On ne sait jamais si je l'ai dans les tirages. Là, c'est incroyable. Je le passe. 15 000. Une NSX R 2005. Eh bah ça, ça pète, les gars. Il faut qu'on essaye ma nouvelle C63 AMG. Oh oui, celle-là, elle fait plaisir. Checker l'intérieur un peu. Ah ouais, non, c'est classe, hein. Mercedes. Mais va-t'en ! Je sors la Merco et on va faire juste un petit tour avec pour s'amuser. Ouh, ça pousse, hein, quand même. On est déjà à 200. Alors, petit drift. Ah oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Attention. Ouais, pas joli. Ah non, c'est toujours un bonheur, hein, les C63 AMG. Je suis en train de tester la prise d'élan pour le saut danger qu'on va faire dans un instant. Je vais devoir arriver sur cette méga colline. Oh là là, celui-là, je ne l'avais jamais vu de saut. Attention, c'est parti avec la Merco. Ah, c'est magnifique. En plus, on a une vue sur toute la ville. 213 mètres. Ça y est, Unigan. Wow, on va avoir du choix, hein. Écoutez, je vais partir sur la RS200. C'est une valeur sûre. Elle est indispensable dans tout Forza. Donc, on va la prendre. Je vais lui mettre un design spécial. 500 000 crédits. C'est parti, j'achète. J'espère qu'on y gagne à acheter une Unigan. Nulle. Zéro. Et c'est une Unigan Batman. Parce que ça rime. C'est moche, mais c'est pas grave. Cherchez pas, on va prendre ça. 750 chevaux pour 1100 kilos. Ah non, ça devrait aller, ça. Rendez-vous au panneau danger. On va le massacrer. 472 mètres. Ah ouais. Je la laisse d'origine, hein, pour l'instant. Parce qu'on n'est pas des fous furieux. Mais, euh, à voir. Voyez déjà ce que j'arrive à faire. Vous devez vous dire, mais pourquoi Mafia, il galère à aller d'un point A à un point B ? J'ai pas encore débloqué le voyage rapide. Bah, j'ai pas trop envie. Parce qu'après, on va partout en deux secondes. Et c'est moins drôle. Tu vois, là, je me prends plein d'arbres. Et c'est énorme. Et regardez, on découvre des choses. Les boucs ! Ouvrez un bouquin. Allez, c'est parti. Départ turbo. Bon, je vais partir de là. On verra bien si ça suffit. En première personne, c'est stylé. Ça y est, dernière ligne droite. Est-ce que je vais faire péter les trois étoiles avec ma nouvelle voiture ? Unigan. C'est parti. Déjà, on va faire mieux que tout à l'heure avec l'AMG. C'est sûr. 200. Non, 300 mètres. Tout pile. Mais ça va pas suffire. Une étoile. J'ai fait une étoile. C'est quoi ces conneries ? On me l'a jamais faite, celle-là. J'achète une nouvelle bagnole. 500 000. Bonjour, c'est encore moi. Cette fois-ci avec la Unigan un peu modifiée. Ça devrait aller pas... Ça va, ça devrait aller pas trop trop mal. 320 dans la terre. Non, mais ça va. Tout va bien. 437 mètres. Mais c'est une blague. Eh, mais il me fait de la résistance, celui-là. J'ai pas réussi les trois étoiles. Ouais ! 440. 31 mètres de plus. Eh, mais tu veux jouer, le panneau. Je pars de la savane. Allez, go. Et arrête, c'est plein de boss. Oh ! Mouais bien, mouais bien. Eh bien, on s'est assez amusé. Vous savez donc à quoi on va pouvoir s'atteler maintenant à notre tâche du jour. Ah, bah, un panneau danger. On va faire ça d'abord. Vas-y, à fond. 200 mètres. Est-ce que ça suffit ? Bon, bah, j'ai fait trois étoiles à celui-là direct. Pas mal. Allez, je sais que vous l'avez. Il est l'heure de passer au fourneau, bien sûr. L'éliminator ! C'est parti ! Recherche d'une session. Alors, rappelez-vous, mon dernier éliminator s'est pas trop mal passé, hein, dans l'ensemble. Premier top 1 à la première partie. Bon, c'est pas trop mal. Aujourd'hui, je le sens pas pareil, hein. Je voulais pas vous mentir. Non, mais c'est que je suis un peu barbouillé, là. Vous comprenez ? Eh, il est beau, ce terrain de golf. Est-ce que je peux faire des wall rides, là, sur le côté ? Oh, non, bah, Forza a ajouté du fun, un peu. Tiens, il y a un ballon au centre. Tout ça pour dire que si je fais un peu moins bien que la dernière fois, euh... Ce sera pas de ma faute. Attention, euh... Ronaldinho, euh... Cristiano Ronaldinho. Non, mais c'est presque plus dur qu'en vrai, euh... Attention, c'est... Et c'est goal, et c'est goal ! Non ! J'allais mettre le but. Ok, c'est parti, je vais aller atterrir, euh... Putain, je sais pas où je vais. Oh là là, il me reste trois secondes. Donc, je vais en ville direct, on est des fous. Bon, le principe de l'éliminateur, je vous le rappelle en deux secondes. C'est un battle royale de voiture, et il faut finir top 1 parmi 50 joueurs. En faisant des duels, et en mettant un commentaire sous la vidéo de la biquette. Où est-ce que je me suis fait atterrir ? Moi, je ne sais pas. Déjà, je suis devant un mur. Oh, ça commence. On y va ! Faut chercher des bagnoles, et des concurrents. Vu que je suis plus expérimenté que la dernière fois, j'ai décidé d'apparaître en ville. Et je suis le seul bougre à l'avoir fait, hein. Regardez la carte, je suis tout seul. Est-ce que c'est bon signe ? Pas du tout. Et réduction de l'arène dans 5 secondes ? Mais attendez, enfin, je viens d'arriver. Ah ouf, je suis dans l'arène. Bon, ça va. Et c'est normal que je sois dans l'arène. Je suis le roi. J'annule... Excusez-moi, j'annule cette petite blague. Oh, j'ai trouvé une mini JCW buggy. Oh, c'est incroyable. Oh, les gars, regardez quoi on commence. C'est un building, le truc. On est à 3 mètres du sol. Ah, je repère une fumée violette un peu plus loin. Mais là, on se met bien quand même. Alors, par contre, pour retrouver une fumée dans cette ville qui a 50 000 en rue, mais on ne sait pas où aller. Non, mais là, laissez tomber. Mon plan est parti en fumée. Je n'arrive pas à me repérer, moi, là-dedans. Petit conseil d'amis, ne mettez jamais les pieds dans cette ville. Je n'arrive même plus à en sortir maintenant. Oh, attention, il y a un concurrent. Deux concurrents qui se profilent en face. Allez, je vais faire un duel contre un de ces gars-là. Peut-être que c'est un niveau pourri. Oui, c'est un niveau 1. Tu es à moi ! Personne n'arrive à dessiner. Il faut aller où ? Eh, ça bug. À gauche. Ah, il part sur les chapeaux de roue, le mec. Je te coupe à travers. Oh, putain, il y a un Jeep Trail 4, niveau 7. Oh, pourquoi j'ai fait le défi ? Il y a des voitures partout ici. Non, mais là, on vient de rater un niveau 7. C'est incroyable. La seule voiture que je trouve en fumée qui a un niveau dingue. Il faut que je sois en défi et que je ne puisse pas le prendre, du coup. Mais c'est quand même incroyable. Esquive du stade. Il n'est pas loin, le bougre. Je n'ai pas envie de perdre au premier duel, quand même. Je me fais suivre par un niveau 1. Il faut vraiment que je change de voiture. Attention. Et voilà, mon premier duel de gagné. Très bonne nouvelle. Et je pars sur une Porsche. Oh, oh ! Rappelez-vous de ce que c'est, cette Porsche. C'est la voiture avec laquelle j'ai fait mon premier top 1 dans la dernière vidéo, je crois. Confirmez-moi en commentaire que c'est bien celle-là. Je ne me rappelle plus. C'est un signe. Ou un canard. Réduction de l'arène. On n'est plus que 23 déjà. Ouh là là, ça va vite. Est-ce que je le tente, celui-là ? Il vient vers moi. Oh, il me fait stresser. Oh non, non, non. C'est un niveau 5. Il est chaud, il est chaud. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ok, bon, il a décidé de me prendre en machin. Très bien. J'y vais, j'y vais. Niveau 5 contre niveau 5. Je crois que je suis parti dans la bonne direction. Et lui, il est un peu derrière. Je crois que j'ai mes chances. Oh les gars, j'ai bien joué sur le coup parce que j'ai repéré où était la zone. Et je me suis dirigé direct vers la nouvelle zone. Ça ne pouvait être que là-bas le point. Donc c'est mon expérience de Forza Horizon 4 là qui parle. Eh mais c'est vachement stressant ces petites activités. Attention aux arbres. Ouais, c'est bon. Eh mais cet éliminateur, c'est mon deuxième sur le jeu. On arrive déjà 16ème. Je suis déjà content. Je vais bientôt gagner mon prochain duel. C'est incroyable. On est à 400 mètres les B-4. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que là, si on tape un deuxième top 1, c'est la dinguerie. Ça y est, c'est gagné. Je peux respirer. Maintenant, il faut voir ce qu'on me propose comme voiture. Ça peut être moins bien, même avec un niveau supérieur. Allez, je le prends. Je ne sais même pas ce que c'est. Niveau 6. Oh non, un buggy. Eh, je ne sais pas si j'ai bien fait de le prendre celui-là. Je ne savais pas que c'était ça. Ah, il a 8 vitesses quand même. Il a l'air plus rapide que la Porsche, mine de rien. Il a des super bonnes suspensions, ce qui peut être pas mal pour absorber les bosses. Attention, Ford Bronco. Non, je n'en veux pas. Eh, mais qu'est-ce qu'il m'a... Arrêtez ! Mais arrêtez ! En plus, je pars en drift ! Oh putain, celui-là, je le perds. Vas-y, accélère ! Mais accélère ! Il n'accélère pas, ce truc ! Et cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir compter comme la dernière fois sur la finale. C'est pas possible, ça. Je suis parti en burn-out, mais c'est pas vrai ! Le mec est largement devant, j'ai intérêt de piloter et d'aller à fond, là. Le buggy était une très mauvaise idée, j'aurais dû garder la Porsche, je le gagnais tranquille. Attention le saut. Oh là là, oh là là. Il ne reste que 10 pilotes, je ne suis pas loin de la finale, en plus. Oh, je suis foutu, les gars. Vite, la finale, maintenant, où je perds ? Oh non, je suis dégoûté. Et, il est... Je... Attends, attends. Dixième sur 50 éliminations par Dr. White. Docteur ! Je me barre, je me casse. Plus jamais le buggy, j'aurais gardé ma Porsche, j'aurais déjà gagné, mais c'est pas vrai ! Eh, mais là, je suis choqué. Mais la finale, c'était le minimum, je me fais... Je me fais éliminer juste avant. C'est pas grave, hein, on est bien, on va faire des six super tirages pour se rassurer. Nul. Le deuxième. Ah non, mais ça continue. Troisième. Juste tous mes tirages, je n'en ai rien à foutre ! Tu vas me donner un truc, cette fois ! Mais c'est nul ! Avant-dernier, putain ! Mais c'est pas vrai ! C'est le dernier, je le passe, j'en ai rien à foutre ! Ah ! Salut ! J'espère que je vais pouvoir me rattraper avec la vaucho, et je peux même pas ! Mais je vais le dégommer, ce temps de la renommée ! Et vu que je suis énervé, on va se défouler pour la fin de cette vidéo ! Non, mais là, c'est pas possible ! On va aller sur cet aéroport, faire le plus gros saut qu'on ait jamais vu de notre vie avec ma Gesco ! Je fais ça pour la fin de la vidéo ! Eh bah écoutez, désolé aujourd'hui, euh... Je... Bon, j'étais barbouillé, il faut le savoir ! C'est pour ça, je n'ai pas pu faire la finale ! Et on m'a pris à contrepartie dans le dos ! J'avais un buggy qui n'avançait rien et qui dérapait au démarrage ! Tout m'est excusable ! Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ben, pouce bleu, abonne-toi bien avec la cloche ! Et c'est pas de ma faute ! Salut ! Oh, je traverse le fleuve ! Oh, la dinguerie ! 746 mètres ! Oh, la dinguerie ! Oh, la dinguerie !